Vouloir devenir un géant sur le plan spirituel, c'est simplement faire un travail de croissance progressive sans s'arrêter jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la stature parfaite du Christ. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Sur le plan physique, la stature cesse de croître à partir de certains âges. Mais sur le plan spirituel, il n'y a aucune limite à la croissance de ton homme intérieur. Ça veut dire que tu peux avoir 70 ans et être un chétif spirituel, et être un adolescent et être un malabar spirituel. David avait 17 ans physique quand il a terrassé Goliath. Je peux t'assurer que ce gars qui a terrassé Goliath, sa stature spirituelle n'était pas sa stature physique. Physiquement, il était blond, il était rouge, je ne sais pas comment il était. Mais spirituellement, pour affronter Goliath, il fallait être un castard. La stature que tu as, c'est ça qui va déterminer ta capacité à affronter les tourbillons et les tempêtes de la vie. Quand les épreuves arrivent à démolir ta foi, arrivent à te faire perdre la joie du Seigneur, arrivent à t'empêcher de ne plus prier, de ne plus marcher avec Dieu, tu révèles que spirituellement, tu as la stature d'un bébé. Parce que quand tu as atteint la stature de l'âge adulte, la conformité à Christ, il n'y a plus rien qui t'ébranle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui a ébranlé Christ. Anne, elle avait 84 ans, elle attendait la consolation d'Israël. La Bible dit à propos de Anne, elle s'était mariée, elle avait vécu 7 ans avec son mari. Et le mari est parti trop tôt. Ça veut dire que plus de 50, 60, 70 ans peut-être de sa vie, je ne sais pas combien de temps, elle est restée seule. Et la Bible dit qu'elle servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne. Et quand je lis ça, je dis, elle est veuve très tôt. Regardez-moi cette femme, elle sert Dieu nuit et jour dans le jeûne. Elle n'est pas dégoûtée de Dieu. Elle ne dit pas, Seigneur, tu m'as déçu. Un, mon mari est mort trop tôt. Deux, je ne me remarie pas. À plus part des femmes et des hommes de mon époque, après une très tragédie, tu ne sers pas Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière parce que Dieu t'a découragé. Tu as vu l'amertume chez Anne ? Aucune amertume. Elle sert Dieu nuit et jour. Jusqu'à 84 ans. Et à 84 ans, elle voit le Messie arriver. Elle dit, Seigneur, merci, maintenant tu me laisses aller en paix parce que j'ai vu la consolation d'Israël. Ça, c'était des gens qui avaient une stature spirituelle, un attachement à Dieu, qui ne dépendaient plus des choses de ce monde et ne jugeaient plus Dieu en fonction de ce qui leur arrivait. C'est le système de pensée des gens matures, des gens qui ont atteint l'âge spirituel adulte, la stature parfaite de Christ. Et quand Christ est pleinement formé en eux, il n'y a rien parce que ce ne sont plus eux qui vivent, c'est le Christ qui vit en eux. Et le Christ n'est brûlé par rien parce que le Christ sait qu'il est de passage. Cette vie sur terre, c'est un pèlerinage. L'être humain, c'est un esprit éternel parce qu'il a la même nature que Dieu. Comme Dieu ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. Qui a quitté l'éternité, qui est rentré dans le temps, il accomplit dans quelques années une mission. Après, il quitte le temps, le corps repart à la poussière, l'esprit retourne dans l'éternité. Il vient sur la terre pour un laps de temps bref. Le maximum, c'est quoi ? 100 ans ? Mets-tu-moi. Divise 100 ans fois 3 sur 65 jours et divise ça maintenant par l'infini. Ça donne quoi ? Zéro. Même un milliard par l'infini. L'infini, il n'y a pas de limite. Ça fait zéro. C'est un bref moment. C'est pour ça que la Bible dit un bref instant. Même mille ans sont comme un jour. Le temps, pour Dieu, c'est quelque chose de bref, de fou. Ça passe vite. Et cet homme-là, cet esprit, arrive dans un corps. Pourquoi ? Parce qu'il a été créé, esprit. Il doit s'incarner. Parce qu'il doit décider la suite de son éternité. Alors, il vient sur la terre. Il vit une vie censée accomplir un but. Et le reste de son éternité va dépendre de ce qu'il va faire sur la terre. C'est ça, l'être humain. Cette vie sur la terre, elle est brève. Mais rien à la subtilité du diable. Il a réussi à emmener tous les êtres humains et même les croyants à tout jouer. Leur satisfaction, leur vie, leur joie. Tout dépend de ce qui m'arrive là, là. C'est maintenant. Mais il te dit, mais c'est rien. 100 ans, c'est rien. Voilà pourquoi Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si il m'était précieux. Je m'en fous. Je vous dis pourquoi. Parce que ça, c'est une vie brève. Il n'y a rien dedans. Les sadraques, mes chaks, abed légo ont compris. Mais ils ont dit, oh roi, on ne va pas adorer ta statue. Même si tu nous jettes dans la fosse, on ne va pas adorer. Pourquoi ? Ils avaient la conscience de l'éternité. Et l'éternité, c'est mon espérance. C'est un règne. Si nous souffrons avec lui, nous règnerons avec lui, dit Paul. Si nous le renions, il nous renera. Voilà pourquoi Paul dit, en tout temps, moi j'ai prié dans la joie. Il n'y a rien qui va voler ma joie. En tout cas, moi j'ai décidé depuis que Dieu m'a parlé. J'ai dit, Seigneur, il n'y a rien qui va voler ma joie. Ce n'est pas un combat, une épreuve, une maladie. Il n'y a rien qui va voler ma joie. Ah non. Oh non, moi je ne prie plus Dieu. Dieu, tu m'as déçu. Donc moi je ne te prie plus. Mais tu es en train de rejeter Dieu. Du coup, ton éternité, Dieu n'aura pas d'autre choix que de t'envoyer dans l'endroit de ceux qui ont rejeté Dieu. Dans l'étang de souffre et de feu. Cette vie sur terre, c'est un pèlerinage. C'est un passage au jeu de l'éternité. C'est juste une fraction de seconde sur laquelle tu mises tout. Et tu oublies qu'il y a beaucoup plus que ça. Tu dois atteindre la dimension où quel que soit ce qui arrive. Je ne m'audirai pas Dieu. Que Dieu t'emmène à la statue des adultes. Tu arrêtes de te plaindre. Tu arrêtes de pleurnicher, de dire, ah non, en fait le frère, c'est la faiblesse. On s'est vus ici, nous nous vivons, il m'a vus. Arrête ça ! Et la caution de l'éternité, arrête ça ! Soupir après Christ. Désir Christ. Christ ne prend pas de place en toi parce que tu pries. Il prend de la place en toi parce que tu le désires. Plus tu le désires, plus on te gonfle à l'intérieur. Plus le Christ va enfler, enfler, croître, croître, croître. Plus les coins où les démons s'étaient logés, il va les occuper aussi. Et puis à un moment donné, les démons vont dire, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. À un moment donné, il n'y a plus de place, il doit sortir. C'est ce qui m'est arrivé avec l'esprit d'impunicité. C'est ce qui va t'arriver ! Satan ne craint aucun philosophe, aucun chef mystique, aucun chef religieux. Satan ne craint personne avec sa soutane. Le diable ne craint personne. À l'exception de l'être humain en qui le Christ est pleinement formé. Parce que c'est le Christ qui l'a vaincu à la croix. C'est le Christ qui a versé son sang pour acheter l'être humain. Le diable ne craint pas que le Christ soit en toi. Le diable craint que le Christ soit formé en toi. Parce qu'il y a une différence. Jésus est né d'esprit. Les démons n'étaient pas gênés. T'as 30 ans, Christ l'a rempli, l'a conduit et l'a habillé, l'a revêtu. Les démons disent, oh ! Nous savons qui tu es ! Ils n'ont pas dit ça avant, pourquoi ? Il était né d'esprit, mais le Christ n'était pas pleinement formé. Christ était en lui, mais Christ ne vivait pas par lui. Il a fallu que Jésus grandisse, croise en stature, en sagesse et en grâce, jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu le saturer de tous les côtés. On l'appelle Jésus le Christ. Ça veut dire Jésus le Messie, Jésus loin. On l'appelle loin, pourquoi ? Parce que c'est lui qui transporte l'onction. C'est quoi l'onction ? C'est la personne du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dans un corps humain. C'est ça qu'on appelle le Christ. On ne peut pas séparer Jésus du Christ. Pourquoi ? Le Christ, c'est le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas le séparer de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est celui qui l'a hébergé en premier sur la terre. Si Jésus n'allait pas à la croix mourir pour l'humanité, afin que par son sang parfait, sans tâche, il lave les êtres humains pour que le Christ puisse habiter à l'intérieur. Sans Jésus, il n'y a pas de Christ. Ça veut dire, si tu as quelqu'un qui rassemble des foules, et qui prêche, qui parle, qui parle, mais qui n'annonce pas Jésus, et qui fait des miracles, mais Jésus n'est pas élevé, Jésus n'est pas insensé, Jésus n'est pas couronné, le Christ ne viendra pas à cette réunion. S'il y a des miracles à cette réunion, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait, parce que lui, il ne vient que pour un témoignage de Jésus. Il ne vient que pour glorifier Jésus. Il ne vient que pour célébrer Jésus. Le Christ, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui est mort, et qui est ressuscité, et qui s'est démultiplié dans plusieurs corps en même temps, à travers son Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qu'on appelle le Christ. Et quand il est pleinement formé en toi, la création le reconnaît. Là-haut, on a dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Tout ce dont tu as besoin, c'est que le Christ te donne une instruction. J'ai avec le filet ici. Ah non, 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 il y en a. On a tout essayé, il n'y en a pas. Les poissons connaissent le Christ, parce que c'est le créateur. Ta seule priorité, ce n'est pas l'argent. Ne t'inquiète de rien. Ta seule priorité, c'est assure-toi que le Christ soit pleinement formé en toi. Parce que quand le Christ est pleinement formé en toi, regarde comment Jésus a marché. Tu l'as vu avoir une galère. Quand le Christ est pleinement formé en toi, la sagesse habite. La direction divine, tu sais ce qu'il faut faire. Parce qu'il te parle, il t'instruit, il te montre la voie que tu dois suivre, il te conseille, il veille sur toi, il t'escorte. Il faut que tu atteignes la stature de la maturité, que tu essaies de mourir. Parce que l'opposant de Christ, ce n'est pas le diable. Dans ta vie, ce n'est pas la chair, c'est ton âme. Le Christ ne vit pas en toi parce que tu pries. Non, le Christ vit en toi parce que toi, tu acceptes de renoncer. C'est là ce que tu dis, mais toutefois, sur ta parole, je rendrai grâce. Je ne comprends pas pourquoi, mais je rendrai grâce. Quand tu as fait ça, ton moi vient de mourir et le Christ vient de grandir. Lorsque tu confrontes la parole de Dieu et que tu acceptes comme Abraham, laisser partir Agar et son fils Ismaël, ce n'est pas un démon, c'est une décision. C'est un renoncement. J'aime Agar, j'aime Ismaël. C'est l'enfant de la chair. Ce n'est pas l'enfant de la promesse, c'est l'enfant de la chair. Lorsque tu prends Agar et tu aimes bien, tu prends Ismaël qui est né, tu décides de te séparer de ceux qui combattent l'œuf de l'esprit dans ta vie. Ça fait mal. Cette relation me pousse vers l'impulicité. Cette relation me pousse à critiquer. Cette personne me pousse à calomnier les gens. Quand je suis avec elle, je calomnie, mais je l'aime bien. Mon âme est attachée à elle. C'est un Agar, c'est un Ismaël. La mort, Dieu ne te l'impose pas. C'est toi qui dois le faire, qui dois renoncer. Dieu ne te l'arrache pas. Il te dit renonce. Il n'a pas dit Abraham, je tue Isaac. Il a dit Abraham apporte Isaac. Tu apporte Isaac, ça te fait mal. Mais c'est la bénédiction que tu m'as donnée la dernière fois. Oui, mais tu es tellement attaché maintenant à la bénédiction que la bénédiction a pris ma place dans ton cœur. Donne-moi cette bénédiction. Laisse-la partir. Ah, Seigneur, c'est Isaac. Parce que chaque fois que tu dis de quelque chose, sans ça, moi je ne peux plus vivre. Tu es en train de dire, ma vie ce n'est plus Christ, c'est ça. Et quand tu prends ça, tu l'emmènes à l'autel. Ton mois meurt et Christ augmente. Et les sacrifices, quand ils sont énormes, ils font pleurer. C'est ce qu'on appelle un sacrifice d'une bonne odeur. Parce que c'est ça qui a empêché le Christ de prendre plus de place. Plus tu marches dans cette dimension d'obéissance, la même voie qui ne produisait pas de résultat. Soudainement, quand tu parles, les choses arrivent. Entre hier et aujourd'hui, sans faire d'effort, dès que tu commences une présence remplie de la salle, remplie de l'atmosphère, sans faire d'effort, les gens commencent à sentir, ouh, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Christ a juste pris plus de place. Ta première requête, c'est que le Christ vive pleinement. Quand tu lui dis ça, il va t'envoyer des circonstances où tu vas devoir faire un choix. Est-ce que tu gardes ton mois ou est-ce que tu renonces à ton mois et tu le laisses lui croître ? Il ne croit pas tant que tu ne diminues pas. Christ, c'est le secret.